Où je mets une énergie folle et considérable pour camoufler le visage, mon visage, faire en sorte qu'il ne soit pas visible, constituer en fait en soi des anti-autoportraits. Et l'idée c'est quand je me peins moi, je peins le monde. Et c'est-à-dire qu'à un moment donné je me désincarne et j'essaie de peindre les hommes au sens large du terme. Ça fait plus de 20 ans que je fais de la peinture et j'ai toujours été attiré par la matière, j'ai toujours été attiré par toutes ces concrétions. Alors ici c'est du charbon de bois avec de la cendre, du sable. J'aime beaucoup travailler. Pour moi quand on fait de la peinture on doit faire corps avec la matière. Ce qui m'intéresse c'est susciter chez le spectateur une réaction vive, positive ou négative, mais que ce soit une réaction. Et pour moi je conçois l'indifférence comme un échec dans ma mission de peintre en fait. Il y a plein de choses dans la vie qui montrent que les rapports entre les êtres sont d'une violence extrême. la mondialisation, l'hypercommunication, la diffusion de plein de choses par internet qui est un progrès phénoménal. Mais qui au final en fait on s'aperçoit que l'individu il devient réduit à une sorte de micro-entité. Et cette micro-entité me révolte parfois parce que je me dis qu'on n'est plus capable de se parler, de s'entendre, de communiquer. C'est un petit peu le message que j'ai envie de dire. Peut-être de montrer moi un peu perdu dans cette société là. Et qui a plein de valeurs que l'on a perdues. Alors c'est pas du basseisme que je fais. Dans la vie d'ailleurs je suis très optimiste, même si ma peinture est très pessimiste. Je suis venu vous parler, la société d'entre les morts.